Hello et bonjour au show Minter Dialogue, épisode numéro 114. Je suis Minter Dialogue, votre compère et hôte pour ce podcast. Mon invité aujourd'hui est Pauline Ponce. Pauline est historienne de l'art, auteure et conférencière. Après son livre « Comment distinguer un chef-d'œuvre d'une croûte », elle a sorti en 2020, aux éditions Bayard et Musée d'Orsay, « L'art pas bête ». Dans cet entretien avec Pauline, nous discutons du rôle que peut jouer l'art et l'architecture pour le business, le besoin de plus d'aventures et de l'innovation, l'intérêt de la surprise, la différence entre la beauté et l'art, les beaux-arts et l'art décoratifs et bien plus. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Pauline Ponce, ravie de t'avoir sur mon show. On s'est rencontrés grâce à notre ami en commun Hervé Flancheski et nous avons participé ensemble en tant que co-panéliste sur la transparence et le leadership. Tu es quelqu'un qui connaît beaucoup de choses sur l'art et l'architecture et tu amènes ça dans le business. En tout cas, c'est comme ça que je te perçois. Pauline, comment est-ce que tu souhaites te présenter ? Écoute, d'abord, je te dirais peut-être que je suis fille de peintre, soeur d'artiste, filleule de sculpteur. Donc, il y a quelque chose en moi qui m'attire forcément vers le monde de l'art depuis toujours, alors que l'entreprise, c'est plus récent dans mon existence. Mais en tout cas, j'aurais envie de te dire que l'art était un sujet banal à la maison qui pouvait justement croiser plein d'autres sujets sur l'actualité, sur la marge des entreprises, etc. Et c'est cette connivence et ces échanges, on dirait nous, transdisciplinaires aujourd'hui, mais c'est un jargon un peu universitaire, m'ont amené des années après à vouloir, à mon tour, parler d'art aux entrepreneurs et d'entreprise aux artistes. Parce que ça vaut dans les deux sens plus exactement. J'ai rencontré plus tard adultes des mondes cloisonnés comme étanches et c'était vraiment un constat qui ne me rendait pas très heureuse dans la mesure où j'avais envie que ça soit une manne universellement partagée et quelque chose d'assez accessible à tous, l'art en l'occurrence. Je pense que c'est le moteur de ma carrière professionnelle en tout cas. Quand j'étais chez L'Oréal, je travaillais avec des coiffeurs et on disait souvent, pour rebondir sur l'idée dans les deux sens, on disait toujours que les coiffeurs, c'est des artistes. Et en étant des artistes, ils ne se vendent pas, ils ne savent pas se vendre. Et donc, ils ont besoin d'un encadrement, savoir que la rentabilité va bien. Et la deuxième réflexion, c'est quand j'ai postulé chez L'Oréal, j'ai été interviewé par un homme qui s'appelle Philippe Louvet, dont je m'en souviens toujours de notre conversation. Et avec beaucoup de douceur à la fin, il a dit, il y a une chanson que tu devrais écouter, Mitter. Alors que je sortais de l'MBA, j'ai écouté hyper sérieux business et tout. et ça s'appelle le blues du businessman. Et dans lequel, il y a une fameuse ligne, enfin j'adore cette chanson depuis, je l'ai découvert grâce à lui, c'était que j'aurais voulu être un artiste. Et en fait, c'était comme si être artiste et être businessman n'étaient pas cohérents. Incompatibles. Oui, incompatibles. Et j'avais l'impression, c'était le message qu'il voulait au final que j'ai. Mais toi qui es experte de l'APM, tu parles de l'art comme source d'innovation et de créativité. Parle-nous, enfin on va en parler, mais parle-nous du rôle, l'intérêt de l'art dans le business. Alors, le rôle de l'art, le premier, c'est celui d'offrir en fait à des dirigeants qui font beaucoup appel à leur intelligence et qui doivent résoudre chaque heure qu'ils passent des problèmes de manière assez rationnelle. C'est leur offrir une sorte de sas dans lequel ils vont pouvoir explorer d'autres facultés qu'ils ont en eux et qui pourraient, je dis bien, qui pourraient seulement laisser en friche car tous n'ont pas une pratique artistique en dehors du business ou ne sont pas musiciens, etc. Et mon premier pari, c'est ça. C'est un peu par provoque de leur dire est-ce que vous êtes prêts à perdre du temps avec moi à regarder une œuvre d'art, une sculpture, une peinture ? Et quand je dis Minter, prendre du temps, ça peut être trois heures devant une œuvre. Certaines m'ont dit, écoute, tu m'as fait vivre plus de temps devant une œuvre que dans toute ma vie d'entrepreneur, parfois aujourd'hui. Et de découvrir ensemble, par le collectif, parce que j'ai élaboré une sorte de grille de lecture, si tu veux, d'une œuvre d'art qui leur permet d'avancer dans la découverte de l'œuvre ensemble, de confronter leur point de vue, de ne rien laisser complètement à l'écart en ce qui concerne les grands enjeux de l'œuvre, mais en même temps de s'autoriser à être à l'écoute, bien sûr, de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils voient, à le formuler aussi. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, je leur fais prendre conscience que, bien sûr, l'œuvre d'art se ressent, bien sûr, elle inspire des émotions, mais si tu t'en tiens là, tu n'en feras rien. Tu ne repartiras pas du musée renseigné sur toi-même ni sur le monde qui a conçu cette œuvre et dans le cas de chez-d'œuvre, ni sur ce qu'elles ont pu percevoir, ces œuvres, ce qu'elles disent des siècles aussi à venir, parce qu'il y a une dimension à laquelle je tiens beaucoup dans l'art quasiment prémonitoire. Et si tu veux, voilà ce que je leur propose comme expérience depuis plus de dix ans maintenant, c'est de perdre ce temps-là pour, au fond, en gagner. Et surtout, se découvrir eux-mêmes, non pas artistes, voilà, au sens un peu commun du terme. Il ne s'agit pas de verser dans la démagogie. Un artiste, c'est comme un chef d'entreprise, ça bosse dur pour accoucher d'un chef-d'œuvre. Donc, c'est des années de travail. Mais au moins, de leur faire sentir que, d'une part, c'est accessible, que ce ne sont justement pas de mondes hermétiques l'un à l'autre, mais qu'en plus, ils peuvent, les uns des autres, apprendre beaucoup. Voilà. Et ça, c'est, si tu m'interroges là-dessus, je te dirais, voilà, la deuxième mission peut-être plus large que je me donne, c'est de remettre l'art au cœur de la cité, parce qu'en tant qu'historienne de l'art, j'ai pu observer à travers diverses époques qu'on appelle des âges d'or, si tu veux, que ce soit dans la peinture, la littérature, l'architecture, tous les domaines, à un moment, atteignent une sorte d'apogée. Et en général, cette apogée n'est possible que parce qu'il y a un mécénat qui soutient cette élite culturelle. Et ce mécénat a l'intelligence, je dirais même, le génie des artistes qu'il soutient. Tu ne verras pas un chef-d'œuvre sans un mécène derrière, non seulement généreux, mais génial. Si je ne prends que les Médicis comme exemple, tu le sais, moi, Florence est devenue le phare de l'Europe au 15e siècle, à l'heure d'un Brunelleschi, d'un Mazaccio, d'un Poticeli, d'un Frangélico, d'un Alberti, bientôt d'un Léonard de Vinci, d'un Michel-Ange. Ça n'est pas par hasard. C'est grâce aux banquiers ? C'est grâce aux banquiers, mais c'est surtout aussi grâce à un attachement à la liberté, à la res publica, on l'appelle comme ça, dans la Florence du 15e siècle, qui fait qu'il y avait une sorte de libre entreprise et de liberté qui permettait à ces négociants de côtoyer tous les jours des artistes de génie et de se servir mutuellement, de se renvoyer mutuellement ou aussi quelque chose qui leur permet d'exister ensemble au cœur de la cité. Évidemment, il y a toute une littérature là-dessus, sur le lien indissociable entre essor artistique et essor économique. Quand je pense, moi, on va dire, à l'arrivée sur l'art et le business, pour moi, dans mon voyage, je travaillais dans une banque d'investissement à New York. Et c'était une banque d'investissement petite, mais célèbre, en partie parce qu'il y en avait un des trois fondateurs qui était un grand mécène, qui avait une énorme collection d'art. Et il se faisait un plaisir de décorer, surtout dans l'entrée, de beaux chefs-d'œuvre. Et en fait, après, je me suis dit, les banquiers avec du sens de beauté, l'œil critique de l'art, je n'étais pas convaincu. En revanche, cet homme, Donaldson, était très, très, Dick Jenner, pardon, était extrêmement, il s'y connaissait. Mais en revanche, j'imagine toi, tu rentres dans un bureau, tu vois de l'art sur les murs, parce que c'est souvent comme ça, les enriches, les assureurs, et j'imagine que toi, tu as un œil extrêmement différent du mien, car en fait, tu es averti, tu comprends tellement plus de choses, il y a ce qui est voulu par le chef qui a décidé d'avoir ce tableau, parce que j'adore monnaie, j'adore ceci, voilà, tu as très bien. Mais qu'est-ce que ça en dit sur l'entreprise ? Alors, est-ce que tu as des exemples dans ta tête ou est-ce que tu n'attaches pas autant de significations que moi ? Alors, j'ai un exemple qui me vient justement des Médicis, là encore, mais ce n'est pas une dérobate de ma part, mais ça résonne tellement avec ce que tu dis. Les Médicis soutenaient certaines œuvres et les artistes surtout qui les concevaient dans des lieux publics qui avaient à charge, évidemment, de faire passer certains messages. et celui de la Respublica dont je parlais. Donc, tu vas avoir dans des lieux publics à Florence, dans la première moitié du XVe siècle, des lieux soutenus par les Médicis, des œuvres aux couleurs assez austères, justement, avec une perspective monocentrée, etc. et puis à l'intérieur des palais, tu as la fameuse Vénus de Botticelli qui est peut-être la première fois que la Céduquie s'invite comme ça dans la peinture depuis mille ans de Moyen-Âge. Donc, l'innovation, elle est dans tous les sens. Ce que je perçois dans les lieux que tu décris modernes, c'est plus... Comment dire ? Souvent, je n'ai pas accès, contrairement aux qualités que tu me prêtes, à l'histoire de ces œuvres d'art. Et du coup, je peux avoir un avis, bien sûr, mais qui n'intéressera personne ici. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir en quoi ces œuvres qui sont présentées dans les sièges sociaux, les entreprises, etc., ont été choisies uniquement par une personne, sont imposées du coup à l'ensemble, voilà, des visiteurs et des salariés, bien sûr. Et ce qui m'intéresse, ce qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est de faire un peu plus que une œuvre, on va dire, un peu ostentatoire à la gloire du propriétaire parce que ça, ça a toujours aussi existé, je te rappelle. Chez les Médicis aussi. Chez les Médicis, mais aussi chez tous les grands bourgeois du XVIIe siècle hollandais qui avaient remporté certains succès économiques. La nature morte qui présente le homard, si tu veux, c'est l'équivalent d'un très beau meuble de boule dans une entrée. Regarde-moi, j'ai réussi et en quelque sorte, j'ai passé un pacte avec l'artiste pour que sa virtuosité technique soit conforme à l'idée que je me fais de ma propre richesse. Voilà. Bon, alors cette dimension, elle existe et elle existera toujours d'après moi. Mais c'est qu'est-ce que font les entreprises aujourd'hui lorsqu'elles ont une politique de mécénat réelle pour que cela devienne un projet, on va dire, justement, de rencontre et de reconnaissance mutuelle au sein de leurs équipes. Voilà, quelque chose sur lequel je travaille actuellement et qui m'intéresse davantage. Parce qu'au fond, c'était aussi présent chez les Médicis, il faut savoir que tous les matins, il, enfin, Laurent le Magnifique, en l'occurrence, Laurent le Médicis, réunissait des poètes, des musiciens, des philosophes, des stratèges, Machiavel en tête, pour échanger, eux-mêmes écrivaient de la poésie, jouaient d'un instrument de musique et partageaient justement quelque chose d'absolument gratuit à première vue aux antipodes des affaires avant justement de retourner à leur négoce. Et ça, c'est aussi un exemple que je prends auprès de mes chefs d'entreprise, est-ce qu'elle est le moment dans la journée ou dans la semaine que vous prenez non seulement pour vous nourrir d'autres choses que les affaires strictement, mais aussi pour accueillir une sorte de cénacle comme ça et ça peut être parmi vos salariés. Est-ce que vous savez qui joue du piano parmi vos salariés par exemple ? Ça commence comme ça et en tout cas, moi je le vis chaque jour dans mes rencontres au sein des entreprises, c'est un révélateur extraordinaire l'art. Justement, le regard change complètement sur ton collaborateur le moment où il va te parler pas forcément d'une activité qu'il pratique lui-même mais d'un choc qu'il a eu devant une œuvre dans tel musée il y a tant d'années, etc. Il y a quelque chose qui, justement, peut-être qui devient transparent derrière l'opacité que requiert le rôle social et qui a à voir avec la sensibilité, l'être profond. Et ça, lorsque les entreprises aborderont le mécénat comme moyen de se recentrer aussi sur les compétences réelles et profondes de leurs salariés, je me dis que ça sera un des usages de l'art les plus intéressants. J'ai une petite histoire qui nous relie là-dedans parlant des capacités et des connaissances des employés qui en dehors du boulot strictement et le musée. Il s'agit d'un musée aux États-Unis qui parle des... Je pense que c'est autour des westerns de ce genre et pendant la pandémie, ça a été... Tout le monde était mis à côté, il n'y avait plus de visite au musée dans le lockdown et... Mais en revanche, ils voulaient garder le lien. Donc, ils ont mis le social media, la personne ne peut pas et tout d'un coup, il y a l'homme qui était chargé, le garde, enfin, il était... Pas le garde du corps mais celui qui est audible, qui protège tout le monde, qui a un pistolet, qui est là et qui n'avait plus de boulot et attendez, j'adorerais faire parce que j'adore le sujet de ce musée, les westerns et il s'est mis, lui, à le faire alors qu'apparemment, il n'avait même pas de diplôme, enfin, il n'était pas du tout grand d'éducation mais il était tellement intéressé qu'il s'est mis à décrire des scènes qui étaient dans le musée, à parler à sa manière avec des fautes de frappe, avec vraiment pas parfaits comme on peut imaginer quand généralement dans les entreprises, il faut que ce soit bien, avec le « et » et le « e », etc. et donc, ils ont découvert un talent et cet homme et son comte, le comte du musée, a été, mais fulgurant. Tiens. C'est beau, hein ? Mais oui, c'est magnifique. Mais ça ne m'étonne pas. Oui, oui, oui. Parce qu'il était naturel, il était passionné. Alors, un sujet pour moi par rapport à ce que tu racontes parce que l'intérêt de l'art, moi, je le comprends bien pour plusieurs raisons dont tu as dit l'idée que l'artiste, c'est un peu l'œil vers l'avenir. Et j'ai envie de dire, si on reste sur le cas francophone, la capacité des entreprises à embaucher des anthropologues, des sociologues, des artistes dans le business. Où est-ce qu'on en est par rapport à toi ? Est-ce que c'est vraiment un champ qu'il faudrait développer ? Comment faire ? C'est une excellente question. Je n'ai pas la prétention d'avoir, comment dire, réalisé une étude là-dessus précise ? Bien sûr. Ce dont je peux te parler, c'est le profil, en fait, maintenant, des grandes écoles de commerce a un petit peu évolué de ce point de vue-là. Il y a 20 ans, on va dire, c'était encore, tu avais ton bac C, l'excellence, la prépa, les très bonnes notes, etc. Tu savais faire un calcul de haut niveau et tu étais pris d'une certaine manière. On a vu depuis les dix dernières années des profils plus littéraires être choisis dans ces grandes écoles de commerce. Justement, à l'issue du grand oral, comme on dit, la perception par le jury d'un profil qui sortirait un petit peu de l'approche binaire des choses. Je ne sais pas si on l'a évoqué, là, que j'avais, donc, commis deux livres. Et le premier... Oui, oui, on va en parler, on va en parler. Le premier en co-écriture et qui porte le nom, donc, Comment distinguer un chef-d'œuvre d'une croûte ? Et si tu veux, ce livre, je l'ai conçu précisément en pensant au premier public que j'ai eu parce qu'à l'époque, j'ai été intervenante auprès de Centrale, justement, il y a vingt ans. J'ai eu des jeunes centraliens comme étudiants. Et je voyais bien qu'il y avait une tendance à vouloir, au-delà de la réponse claire et précise, se débarrasser de la chose en même temps. C'est-à-dire, comment distinguer un chef-d'œuvre d'une croûte ? Si on pouvait enfin avoir une bonne méthode et gagner du temps et si on peut de l'argent pour ne pas acheter une croûte et se faire avoir et à l'inverse faire une affaire en achetant un chef-d'œuvre. Et je me suis dit que la première antidote contre cette attente un peu manichéenne des choses, c'était précisément de leur faire éprouver le jugement esthétique dans sa durée. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à les mettre trois heures devant une seule œuvre. J'ai commencé avec les centrales il y a 20 ans et ça a tellement bien marché que certains d'autres sont devenus cinéastes, anthropologues. Incroyable, génial ! Et on en a drôlement besoin. Il ne faut pas que les grosses têtes ne soient que intéressées par les maths et l'ingénierie. On sait que c'est en tout cas dans les affaires si tu veux, on l'a. Alors ça, c'est aussi un autre dada que j'ai. Pour parler d'autres références artistiques, le dada ? Oui, voilà, les dadas l'avaient très bien compris. Il faut surtout savoir aussi être un aventurier et sur ça, mes dirigeants ne sont pas en reste. C'est peut-être ce qu'ils partagent le mieux avec l'artiste. C'est cette capacité à s'ouvrir, on parle d'avenir aussi, à ce qui va advenir précisément. Et donc, qu'est-ce qu'on met en place pour favoriser en fait ce qui vient par surprise ? Parce que la première chose que je rappelle à mes dirigeants dans l'innovation artistique, il y a tout un contexte bien sûr qui va favoriser les conditions de l'avènement en l'occurrence de l'innovation. Mais l'innovation, chez l'artiste, elle arrive par surprise. Elle arrive par surprise. C'est je n'ai pas de bleu, je vais mettre du rouge Naudit Picasso et je vais bien voir là où ça va m'amener. Ou Soulages qui dit c'est ce que je fais qui me dit ce que je cherche. Donc, libérer aussi les centraliens de l'intention, de la volonté de poser un concept, ensuite de le vérifier, etc. Et d'inverser plutôt les choses en les laissant expérimenter précisément, expérimenter, considérer une contrainte aussi comme une opportunité. Ça, c'est un des moteurs de l'innovation justement artistique. Voilà. Et c'est sur ça qu'ils se retrouvent complètement avec les artistes. C'est très intéressant mais encore faut-il quelqu'un qui le leur montre. Et qui fait le lien. Et qui fait le lien, oui. Ton livre qui, moi, quand j'ai lu la première fois le titre Comment distinguer un chef-d'œuvre d'une crotte, j'ai lu. Tu fais le titre de la mienne. Non, c'est pas Politically Correct, je m'entends, qui est aux éditions Palette en 2013. Ça m'a fait penser à la distinction entre l'art et la beauté. Oui. Et la beauté, c'est encore un autre sujet dont on ne parle pas beaucoup au business. Tandis qu'il y a des gens un peu Steve Jobs qui avaient un œil sur la beauté. Il y a évidemment des gens qui sont des esthètes, qui sont peut-être de grandes entreprises. J'ai un copain en Suède, très esthète, qui lui parle du manque cruel de beauté dans le business. Ma petite idée, puisque je ne suis pas expert, c'est que la beauté, pour moi, ça demande d'être présent. L'art, ça me projette. Donc, j'ai envie de dire, il y a un qui, maintenant, j'apprécie la beauté de ce qui est là, mais l'art, ce n'est pas forcément beau. C'est messager, c'est transcendant, c'est d'autres phénomènes. Enfin, c'est comme ça que je le vois, mais enfin, parce que je ne suis pas capable de savoir comment tu réagis par rapport à ça. Ah ben, là, c'est le sujet de philo, de dissertation, de terminale que tu nous donnes. Ah oh, tu as vu, je n'ai pas fait ça, j'ai été élevé dans d'autres circuits. Alors, il va me falloir trois heures pour te répondre. Aïe, 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 tant mieux. Si tu me permets, je vais proposer une autre distinction pour éviter aussi la dissertation, mais ça serait de parler des beaux-arts qui incluent depuis l'Académie de peinture, à la fois la peinture, la sculpture et l'architecture, et de les distinguer avec les arts décoratifs, par exemple. Les arts décoratifs avaient pour mission d'être utiles, c'est certain, mais d'être beaux aussi. Les arts décoratifs ou tu parles de Steve Jobs, le design, c'est précisément la définition du design, c'est abolir les frontières entre l'art et l'artisanat afin de créer une nouvelle esthétique industrielle qu'on appelle le design. En gros, c'est ça. Et ça, c'est effectivement, tu as raison de parler de beauté pour ça. Mais qu'est-ce qu'on entend par là ? On entend quelque chose qui est agréable à regarder, qui ne va pas perturber, encore moins questionner celui qui le regarde. Existencial. Voilà, ce n'est pas le livre de l'intranquillité de Pessoa pour résumer les choses, tu vois, alors que je crois que dans chaque chef-d'œuvre des beaux-arts pour caricaturer un peu, on rencontre l'intranquillité, c'est-à-dire la question existentielle par excellence, qui sommes-nous, où allons-nous, et la question de la finitude humaine, bien sûr, tu ne peux pas regarder un Giacometti sans penser à la finitude humaine. Bon, je prends peut-être un exemple caricatural. Mais pour en revenir à ta question de l'importance du beau en entreprise, je te parlerai d'un compatriote à toi, alors peut-être Frank Lloyd Wright, qui est pour moi un modèle absolu, qui est le génie de l'architecture américaine, et qui, avec sa fameuse compagnie, la compagnie Johnson, comme tu sais, a fait quelque chose qui a évidemment été célébré dans le monde entier, en pulvérisant le budget qui lui était alloué. Côté artiste. Voilà, le côté artiste, mais en innovant jusqu'au point de faire avancer toute l'architecture dans son ensemble, il a offert, justement, une entreprise dans laquelle, par exemple, aucun angle droit agressif ne pouvait heurter qui que ce soit, tout est courbe, l'harmonie est aussi bien chromatique que tactile, c'est tous les sens qui sont exaltés. Le génie de Wright, c'est de le faire donc en banlieue de Chicago, alors que ce n'est pas beau autour, mais que donc tout est ramené à l'intérieur de l'entreprise et chaque poignée de porte, chaque chaise a été dessinée par Wright. Donc, tu imagines l'œuvre d'art total, absolue, tu rajoutes à ça l'auditorium, c'est-à-dire aussi le lieu de l'art, les célébrations qui s'y jouaient, la présence de l'eau, bien sûr, la nature, puisque l'open space n'est qu'une sorte de forêt cathédrale, si tu veux. Bon, non seulement les Johnson se sont retrouvés sur l'investissement, mais ils ont triplé leur chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'on a pu démontrer en l'occurrence qu'un travailleur dans un environnement hyper beau était beaucoup plus efficace aussi. Même si ça chatouille certains de le dire comme ça, ça a été, il y a eu un retour sur investissement considérable. Et ma croyance à moi, en tout cas, je veux bien reconnaître que c'est une croyance, c'est de dire que ce qui est beau est bien est bon. Et là, on retrouve le précepte platonicien, en tout cas, au sein de l'entreprise. Voilà, ils n'ont pas besoin d'avoir Guernica sous les yeux, tu vois la différence, parce que ça serait peut-être même contre-productif. aller à la guerre. Ta référence à Frank Lloyd Wright, je pensais à Gaudi avec ce côté toujours dans les rondeurs. Et qui est mon maître et qui était aussi une des références absolues de Wright, parce que Wright a inventé l'architecture organique du XXe siècle, mais Gaudi avait commencé, ainsi que tous les architectes à nouveau, à prendre la nature comme source d'inspiration première, contre 400 ans d'exemples empruntés à l'antiquité gréco-latine. Donc, en t'écoutant, les connexions dans ma tête, les neurones sont en train de partir à droite et à gauche, comme tu as tendance à me faire. Pauline, quand j'étais embauché chez L'Oréal, il y avait des choses qui étaient extraordinaires, et c'était le principe qu'un L'Oréalien devait être en partie paysan, en partie poète. Et, comme il n'y a même pas tout est parfait, on va dire, chez L'Oréal, ni quelle que soit l'entreprise, c'est quand même extraordinaire cette société, et il y avait des gens d'exception, et je me demande à quel point ce côté beauté du flacon joue un rôle de la puissance de L'Oréal. C'est tout, c'est juste, enfin, il y a le côté pratique, il faut sur le rayon, il faut avoir une rapidité de production industrielle, mais il y avait constamment, je m'en souviens bien quand même, et puis, les conversations par rapport à la croûte ou la crotte dont je parlais tout à l'heure, comment dire que ce flacon est beau ? Sur quel principe puis-je m'appuyer ? Ça me rappelle Giacometti, ça me rappelle Donatelle, ok, bon, ça c'est des références qui permet d'asseoir ton appréciation, c'est parce que je suis lettré, je suis cultivé, je connais mes références et ça permet de dire que ce flacon me rappelle un flacon à Florence ou une forme d'architecture. En tout cas, est-ce que tu as une vision là-dessus ? Comment tu as réagi par rapport à ça ? où là, ce qui fait la beauté d'un objet, on en a un petit peu parlé avec Wright, c'est son ergonomie aussi, tout simplement, c'est-à-dire celui qui le conçoit dans une perspective un peu organique, justement, doit penser à la prise qu'on aura dans la main, si tu veux. C'est pas seulement pratique quand toi qui citais Gaudi, quand tu regardes un meuble de Gaudi et que tu vois la poignée de ces meubles, on a l'impression qu'elles sont une excroissance du meuble qui a poussé, la main a poussé, si tu veux, et cette excroissance est un appel à notre propre aspiration tactile, en fait. C'est comme deux mains qui vont se rencontrer. En fait, je te dirais ça, c'est un truc que les Américains ont très, très bien compris aussi, c'est le streamline, ce qu'on appelle le streamline, c'est justement, c'est tout l'art déco aussi et c'est Frank Lloyd Wright, c'est cette idée de créer des formes aérodynamiques qui vont générer, alors moi, je ne suis pas spécialiste en neurosciences du tout, mais des sensations, des connexions chez l'humain qui vont précisément l'inviter à se mettre en mouvement, lui donner envie de toucher, voire de goûter parce qu'il y a des formes, ça c'est aussi certains artistes qui ont étudié ça, qui appellent certaines couleurs, qui appellent certaines matières, tu vois. donc c'est l'ensemble de ces correspondances, te dirait Baudelaire, parce qu'au fond, c'est Baudelaire le premier qui en parle, sensoriel, et qui vont faire que l'objet va avoir un maximum de potentiel sexy, j'ai envie de dire, même pour son acheteur, quoi, parce que d'une certaine manière, c'est de sensualité aussi dont on parle. Il faut créer le désir chez l'acheteur, il me semble, et pour cela, il faut d'une certaine manière le capturer et en organisant une sorte de concert sensoriel, c'est la meilleure manière de capter non seulement l'attention, mais d'inciter à l'achat. Et puis, il y avait Lévy là aussi, le franco-américain qui a dit la laideur se vend mal dans l'entre-deux-guerres, tout simplement, c'est le B.A.B. du design et nous avons intérêt à soigner les formes et tout, et là, c'est tous les sorts de l'art déco extraordinaire de l'entre-deux-guerres en pleine crise cependant, je te rappelle. Donc, c'est assez intéressant parce que là, on va avoir tout le cinéma américain qui va aussi donner à voir des intérieurs comme ça, somptueux, avec un mobilier qui atteint des sommets en raffinement, l'ivoire qui vient d'Afrique, l'écaille de tortue, tu vois, on n'a jamais eu autant de préciosité que dans le mobilier à un déco et voilà, tu rajoutes une belle actrice dans un contexte comme ça et tu fais rêver l'Amérique entière qui est pourtant au plus mal, quoi. Donc, c'est très, très puissant dans ton point. Ça a l'air de propagande. Attends, t'écouter comme ça. Enfin, évidemment, ce n'est pas exprès. J'ai deux autres questions pour toi avant de terminer la première. Donc, tu as sorti un livre l'année dernière aussi, Pauline. Celui-ci s'appelle L'art pas bête. Absolument. L'édition Bayard et musée d'Orsay de 2002. Et L'art pas bête et j'ai adoré le concept. Je ne l'ai pas lu dans Total Transparency. Mais L'art pas bête, il s'agit d'un livre pour expliquer l'art aux jeunes. C'est ce que j'ai compris. Tout à fait. Alors, comment est-ce que je devrais refaire mon parentage avec mes enfants pour ça ? Alors, déjà, comment dire ? La bonne nouvelle, c'est que, oui, c'est pour les parents, les grands-parents. Tu pourras toujours te rattraper si tu as des petits-enfants. Je dois. Round two. Ding, 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 ding. Au fond, effectivement, ce livre, je l'ai conçu en pensant à ces questions que j'ai pu entendre lorsque j'étais moi-même gardienne quand j'étais étudiante. En fait, j'ai étudié les lettres, la littérature avant l'histoire de l'art. Et du coup, j'avais comme job d'été aux gardiennes au musée d'Orsay. C'était les débuts du musée d'Orsay et c'était en plein essor et donc, rien ne me régalait plus que d'entendre les commentaires devant les œuvres. Et du coup, bon, tu as la question banale pourquoi il y a autant de nus dans la peinture, par exemple. Ça, les enfants vont le dire et ils vont avoir toutes sortes de réactions par rapport à la nudité. l'adulte, lui, va le penser tout autant mais ne le formulera pas ou alors... Censure. Censure, voilà, exactement. Et puis, l'historien d'art, lui, évidemment, sait que derrière le nu, il y a évidemment quasiment un fil rouge qui permet d'appréhender toute l'histoire de l'art, quasiment. Donc, c'est de répondre à des questions soi-disant naïves, en fait, qui m'intéressaient pour... C'est toujours ce qui m'intéresse le plus, pour montrer à quel point ces questions peuvent concerner l'ensemble d'entre nous, de tous les visiteurs du monde et nous relier au-delà d'une culture commune à quelque chose que nous partageons tous, que nous avons tous en commun. Voilà. Et toute l'intention de ce livre, c'est ça, c'est de te dire, ben voilà, tu peux aller au musée en traînant les pattes, en me disant, oh là là, quand est-ce qu'on sort, j'ai faim, etc. Mais tu peux aussi te dire, waouh, ça peut me faire gagner un temps de malade par rapport à des cours ennuyeux qu'on a eus tous pendant des centaines d'heures sur, alors, la révolution industrielle, alors, la renaissance... La date, ceci, le date, c'est là. En une œuvre, tu as un concentré, c'est le miracle de l'art et il suffit de se poser deux, trois questions, je mets aussi une petite méthodologie à l'intention des parents qui veulent jouer le jeu avec leurs enfants, il faut juste s'asseoir devant l'œuvre, il y a une méthode la plus simple, c'est s'en foutre des consignes du musée, même s'asseoir par terre s'il le faut, mais parce que personne n'aime regarder debout et sentir la fatigue dans les jambes et être à deux, ça suffit déjà, à trois, très bien, voire à quatre et on commence à se poser les uns aux autres, trois questions, que vois-tu, que ressens-tu et à quoi cela te fait-il penser ? Et tu vas voir, Minter, qu'au bout de cet échange, cette ronde, si je puis dire, la famille une telle sans culture spécifique en art va trouver les quelques fondamentaux sur lesquels les historiens d'art peuvent passer une vie entière à plancher. Parce qu'ils ont en fait besoin de connaître à rien pour pouvoir dire ça et répondre, donc il n'y a pas de barrière à l'entrée. Alors, ce n'est pas rien, ce n'est pas exactement ce que je dis, c'est plutôt se rendre compte de ce qu'ils sont capables de dire, de voir et de comprendre par eux-mêmes, quitte ensuite à aller chercher les informations qui ne sont que des informations, j'exagère à peine, pour venir nourrir leurs réflexions et la valider ou au contraire l'invalider. Parce que ça, c'est la dernière chose que, si tu veux bien, je vais partager avec toi, qui est un peu plus délicate à faire comprendre au commun des mortels qui ne s'intéressent pas spécialement à l'art, c'est que, sous prétexte que, voilà, l'art ne livre pas son mode d'emploi, on pourrait tout dire et son contraire sur une œuvre d'art. Et ça, ben non, ce n'est pas vrai. Mais est-ce qu'on peut tout dire et son contraire sur Minter, sur ton entreprise, sur quoi que ce soit ? Pourquoi est-ce que l'art serait-il une exception ? Et pourquoi en art, on pourrait tout dire et s'autoriser à tout penser ? Oh ben de toute façon, c'est une affaire de goût, de goût personnel. Voilà, c'est quelque chose que j'entends tous les jours. Ça, c'est bon pour les paresseux. Ou, là je suis un peu dure, ceux qui ne veulent pas comprendre que l'art peut être un phare dans leur vie, tout simplement un moyen de se dépasser un peu, d'aller un peu plus loin que ses propres visions et de se confronter aussi à des, comment dire, à une construction du monde qui a été, je le disais il y a peu, l'effort d'une vie. Parce que, quand même, réduire un chef-d'œuvre à une sensation, à une émotion, c'est quand même faire l'impasse sur une vie entière consacrée à regarder le monde et à le dire de telle sorte que ça nous éclaire, nous autres qui sommes mûs par d'autres activités, tout aussi nobles. Il ne s'agit pas de mettre l'artiste sur un piédestal, il s'agit juste de rappeler qu'il consacre sa vie entière à son art et qu'au nom de ça, si on a envie, on peut au minimum se poser quelques questions et la bonne nouvelle, c'est que tout le monde est au même niveau dans une famille, à moins qu'il y ait un membre qui ait fait l'histoire de l'art. Dans ce cas-là, cette personne-là servira un petit peu à éclairer les autres mais on se rend compte et c'était le sujet de mon premier bouquin que les spécialistes eux-mêmes peuvent être complètement aveuglés par leur connaissance face à un chef-d'œuvre. C'est-à-dire que la culture ne saurait être en aucun cas la seule porte d'entrée dans une œuvre d'art. Quand je disais que tu n'avais pas besoin de connaître, c'était ça, c'était justement ce nivelage qui permettait moi de... Qu'est-ce que je vois ? Je vois une nue, d'accord ? Très bien. Donc en termes de positivisme pour un jeune, ah oui, j'ai raison, j'ai vu une jeune nue et qu'est-ce que ça te fait ressentir. Il n'y a que moi qui sais que je l'ai ressenti, etc. Donc c'était des questions qui sont des questions qu'on peut poser outre l'art, par ailleurs, sur plein d'autres sujets. Absolument, absolument. Et je te rejoins complètement, il ne faut absolument pas être complexé devant une œuvre pour cette raison-là. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que ça nous rend voyants de regarder une œuvre d'art. dans tous les sens du terme. Voilà, et si on est en vie, au bout de quelques années, on peut même avoir accès à certaines réalités que d'autres ne verront jamais. Alors j'ai envie de t'interroger sur une autre question qui me vient à l'esprit maintenant, c'est parce que tu, et je pense que tu as bien raison sur cette histoire d'effort. Oui. Mais aujourd'hui, il y a une tendance qui est décontextualisée à un œuvre d'art et de dire que ce n'est pas beau aujourd'hui. Par exemple, des statues de personnes qui auraient été des mécènes à un temps, qui auraient, par exemple, envoyé des bateaux d'esclaves et assez fait de l'argent et donc ensuite devient mécène. Donc, son statue ne vaut pas ce que ça valait avant. Je prends ça comme un exemple parmi d'autres. La décontextualisation de l'art, qu'est-ce que dit Pauline Ponce ? C'est génial comme question aussi. C'est pareil, ça mériterait un large développement. Il y a eu un formidable documentaire National Gallery sur la National Gallery. Je te le conseille, je le conseille à tout le monde. C'est le seul musée où tu entends des guides parler ouvertement du rapport entre l'esclavage et la possession de chefs-d'œuvre et des questions de chefs-d'œuvre dans un musée. Nous n'avons pas cette franchise-là, je ne l'ai jamais entendue chez un conférencier ou une conférencière du Louvre. Je dis que c'est très important pour les historiens d'art, c'est même un prérequis de contextualiser une œuvre d'art. Mais tu vois bien où est-ce que ça peut nous mener que de s'en tenir là. D'une part, certains te diraient dans ce cas-là, plus de National Gallery, les trois quarts du Louvre sont des œuvres qui ont été volées, des butins de guerre si tu veux. Donc, pareil, voilà. D'ailleurs, on va en avoir de plus en plus des problèmes de cet ordre. L'Égypte nous réclame des œuvres. Tu connais tous ces problèmes. Et des Anglais. Et des Anglais. Et puis, alors, tu vas dans tous les départements d'art médiéval, dans les musées. mais là, ce sont parfois des pans entiers d'églises qui ont été démontées. Vous avez à New York The Closter Museum, en l'occurrence. Tu vois, donc, alors, sans verser dans cette mauvaise foi qui consisterait à dire, heureusement encore qu'on avait nos musées au 19e, sinon il ne resterait plus rien au caire, etc. Il ne s'agit pas de verser là-dedans. Mais il s'agit de dire que la décontextualisation a au moins un avantage, c'est de ramener un regard de nature purement esthétique sur l'œuvre en question. Alors, je suis sûre que certains contesteraient mon propos, là c'est vraiment en mon nom que je parle. Mais regarde un petit peu toutes les, par exemple, les icônes que l'on peut trouver dans les musées des beaux-arts, dans les premières salles. Ce n'était pas du tout des œuvres dévolues à orner quelconque s'y mette dans un musée. C'était des œuvres fonctionnelles, absolument pas exécutées dans un but décoratif ni même esthétique. Et elles avaient pour but de faire plier le genou. C'était pour accompagner la foi du fidèle. Bon, que serait notre connaissance du Moyen-Âge s'il nous manquait aujourd'hui ces œuvres-là ? Et d'autre part, comme les historiens d'art spécialisés du Moyen-Âge ont le mérite de nous le faire voir, on a le droit de ne plus être croyant et d'admirer ces objets-là, par exemple. Voir de leur trouver justement des qualités plastiques, puissantes. Combien d'artistes contemporains s'y sont référés, même un Yves Klein, si tu veux, ou un Armand, ou je ne sais pas, moi, voilà, des artistes aussi comme Soulages, c'est évident que Soulages est pétri d'art roman. Ce n'est pas pour autant que, voilà, il appartient à une catégorie de spectateurs qui auraient la foi ou je ne sais quoi. Donc, c'est la question de la conservation, bien sûr, qui se pose derrière ces témoins du passé et c'est en cela que le musée a un rôle essentiel aujourd'hui dans la cité, c'est qu'il nous met au plus près, au contact, voilà, de siècles, de dizaines de siècles d'histoire et que l'on, et que enfermer l'art dans un, dans une approche uniquement politique, au sens large, c'est prendre le risque de se couper de son histoire tout court. Et moi, ce que j'adore, c'est l'approche des guides de la National Gallery. Je trouve ça génial de rappeler, parce qu'il y en a qui ne vont pas, main morte, ils te disent, texto, c'est avec le sang des esclaves que vous admirez cette heure, etc. Bon, après, tu en fais ce que tu veux, mais ça n'enlève en rien le fait que l'œuvre est admirée, admirable, gratuite d'accès, en l'occurrence, pour les collections permanentes des musées anglais, je souligne ça, c'est gratuit aussi, donc c'est, de ce point de vue-là, des lieux assez hospitaliers. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, mais oui, et je veux dire, on pourrait même faire des thèses, j'imagine, sur comment les musées dans un pays reflètent la culture locale, enfin, d'actualité. Alors ça, voilà, ça, ça t'encore le chapitre d'après, bien sûr, montre-moi tes collections et je te dirai où tu en es sur toutes ces questions-là, bien sûr, bien sûr. Le documentaire National Gallery aborde tout ça de manière extrêmement intelligente. Je vais mettre un lien, je vais trouver, je vais mettre ça sur les show notes. Quand tu disais ça, ça me fait penser à un documentaire extraordinaire anglais qui n'a rien à voir avec l'art, mais c'est autour de l'hypothèse, montre-moi un garçon de 7 ans et je te montrerai l'homme. Et ils ont fait un documentaire qui a tracé une vingtaine d'enfants à l'âge de 7 ans, ensuite à 14, ensuite à 21, et ça s'appelle 7-Up et il les a accompagnés pendant 63 ans, tous les 7 ans, jusqu'à l'âge de ce qu'il avait, 70 ans, ce qui se passait et donc pour voir si le garçon ou la fille de 7 ans est devenu ce qu'on pensait. Donc, dernière question parce que là, le temps compte. On est en train de parler du passé qu'un musée peut raconter aussi est-il qu'amener la beauté de l'artiste dans l'entreprise c'est un moyen de disrupter la pensée, amener de la créativité et aussi, et toi qui as cet œil-là que je n'ai pas, quand tu vois les tendances de l'art, de l'architecture, peut-être même si tu veux être encore plus large sur le film dont tu as évoqué quelque part notre forme d'art, qu'est-ce que l'art nous dit de l'avenir qui nous attend après cette pandémie on va dire en fait avec un œil futuristique. Comment est-ce que tu peux décrypter ce que tu vois, par quel angle tu veux prendre comme tu veux ? Ouh là, c'est vaste effectivement. Alors déjà, il faut quand même reconnaître que je n'en ai pas vu beaucoup d'expositions, que je suis logée à la même enseigne hélas que tout le monde depuis quelques mois. Il n'y a pas beaucoup d'architecture en train d'être construite, j'imagine. Il y en a, mais disons que les chantiers sont un petit peu à l'arrêt. Alors, tu as raison, on parle de signaux faibles parfois pour qualifier l'art contemporain, la possibilité de détecter les signaux faibles de demain et d'une certaine manière se rendre dans des foires d'art contemporain comme la FIAC, ça serait, dit-on, potentiellement le moyen de prendre le pouls de l'avenir. Alors, je ne me dérobe pas, mais moi, je suis plutôt spécialisée autour du 19e et de la première moitié du 20e. Tu vois à quel point il y a eu aussi, ça devrait mettre à l'aise tout le monde, une production artistique qui n'est pas restée. Tu vois, comment distinguer un jet d'une croûte ? Il y a aussi, ça le dit, je ne sais pas si Bernard Buffet, ça le dit quelque chose, ça a été une star. En France, tu vois, ça ne dit rien, c'est génial. Il était aussi connu que Brigitte Bardot, Georges Mathieu, une espèce de Pollock français, mais qui n'a pas du tout la notoriété de Pollock aujourd'hui. Bon, on ne sait même pas s'il aura son musée. Ce que je veux dire, c'est que c'est, les tendances que je vois, en fait, on prendrait un livre, je pense, de politique, sociologie, on aurait les mêmes. On va voir les développements du numérique dans l'art, si tu veux. il y a l'art vidéaste qui existe déjà depuis Bill Viola et tout, mais aujourd'hui, tu vas avoir énormément de propositions autour du numérique. Tu vas avoir des problématiques comme celles, bien sûr, énormes de l'écologie, du transhumanisme, du clonage et bien sûr, tout ce qui va avec aussi tout ce qui va avec la thématique de la transparence et de la dictature, etc. Tu vois, donc, je me méfie un petit peu personnellement, tu vas comprendre pourquoi, d'un art qui nous dirait un peu de manière trop manifeste quelles sont les tendances d'aujourd'hui qui vont se consolider dans les années à venir ou devenir même notre réalité parce que ce qui me plaît dans l'art, effectivement, c'est sa faculté ou plutôt notre possibilité de nous projeter mais sans, comment te dire, sans avoir une image précise en tête et encore moins un discours parce que l'art raterait son objectif si précisément il atteignait celui-ci. Je ne sais pas si je suis claquée. Non, mais c'est pour moi que j'interprète, c'est je vais mettre, je vais écrire sur le tableau transhumanisme. Voilà. Enfin, c'est rien à voir avec je vais faire bleu au lieu de rouge et voir ce qui se passe. Exactement. Il y a un qui est tellement intentionnel que c'est bon, c'est fatigant et puis c'est trop, il n'y a pas d'artiste pour moi, enfin il n'y a pas un côté chaotiquement créatif tandis que l'autre c'est wow, on va voir. C'est ça, c'est ça et moi j'aime les artistes dont les œuvres restent ouvertes si tu veux et on le sent mais c'est parfois très ténu comme devant un chef-d'œuvre cinématographique d'ailleurs, on peut percevoir des choses qui nous mettent mal à l'aise et si demain ça allait être ça, ce que je peux te dire c'est que l'utopie est un sujet récurrent aussi dans l'architecture d'aujourd'hui que pour avoir enseigné aussi en école d'art et d'architecture chaque étudiant passe un moment par un projet où il doit imaginer le monde de demain la ville de demain et c'est une ville souvent verte pour aller vite ce que je peux te dire c'est que dans les ce qui apparaît comme intéressant aussi je trouve dans l'art d'aujourd'hui c'est qu'on sort de la définition enfin j'ai envie de dire de l'artiste romantique puis de l'artiste maudit qui souffre et qui doit mettre ses tripes sur la table pour sauver l'humanité et on voit cette tendance d'un art plus collectif plus coopératif je pense à l'artiste français Xavier Veillant dont l'atelier est conforme à une entreprise aujourd'hui il a sa petite entreprise il a troqué l'atelier d'antan contre l'entreprise et de fait il ne se cache pas du tout sur le processus créatif qui est le sien sur l'importance de ses collaborateurs sur la réalisation in fine d'ailleurs en industrie presque il travaille comme un designer quasiment voilà Richard Serra que tu aimes sans doute bon bah tu vois bien que les moyens qu'il met en oeuvre sans une équipe digne d'un chantier architectural ne serait pas réussi Bill Viola c'est quasiment une équipe de cinéma qui l'accompagne quand il fait des photos etc etc donc ce que je vois moi comme tendance à la limite c'est qu'on sorte aussi de voilà du de l'individualisme créatif exacerbé pour quelque chose qui aille davantage du côté du du co quoi du du développement de la co-créativité et et pareil en architecture je vais te confier mon chouchou ça fait quelques années maintenant il s'appelle Shigeru-Ban c'est un japonais qui a eu le fameux prix Pritz-Claire qui est très très renommé alors il est connu pour avoir fait le centre Georges Pompidou à Metz mais ce qu'on sait moins c'est que Shigeru-Ban est devenu célèbre en construisant des abris pour les catastrophes humanitaires comme le tremblement de terre à Kobe au Japon et qu'il a redonné aux habitants leur première dignité en les invitant à construire eux-mêmes leurs propres abris à partir donc de tubes de carton c'est le matériau de prédilection d'un architecte comme Shigeru-Ban de récupération de justement de canettes et d'autres déchets voilà et de de toiles pour pour la toiture et tu vois ces petites cabanes de bois elles sont esthétiques elles sont écologiquement parfaites on appelle ça le lao-tech et elles redonnent à leurs habitants leur dignité voilà moi j'aime j'aime cette idée d'un art aussi à venir qui se débarrasserait un peu des des grandes stars de l'architecture qu'on admire tous machin et tout mais qui utilisent encore de l'aluminium ou des matériaux qui sont extrêmement nocifs pour tendre davantage vers vers une architecture comme ça aussi collaborative à la Shigeru-Ban et très très belle parce qu'en même temps il faut voir le traitement de la lumière des détails la sensation aussi du bois du papier du carton chez lui c'est un art à part entière hérité de toute la culture nippone voilà mais je je réalise en te répondant bien sûr que c'est de moi dont je te parle et c'est un petit peu sur ça que j'aimerais conclure en fait c'est que je n'ai absolument moi aucune envie de me transformer en celle qui va prédire l'avenir de l'art de demain c'est juste comment est-ce qu'on accueille cet art aujourd'hui en ayant en tête qu'il y a une production pléthorique et qu'il en restera probablement que 5% dans un siècle et comment du coup on s'autorise à devenir le critique d'art de l'exposition qu'on va voir parce qu'il n'y a pas de raison on peut aussi en art on peut porter un jugement sans que ça soit négatif on peut se prononcer à condition de faire l'effort dont j'ai parlé et de sortir de son et de ne pas attendre d'une oeuvre d'art qu'elle nous flatte dans ce qu'on a déjà coutume d'aimer ça me fait penser aux onologues si le vin est-ce qu'on a droit de dire c'est un bon vin sans savoir si c'est vraiment coté sur les mesures qui existent là-dessus et j'ai envie de dire aussi dans l'art comme dans la musique il y a quand même un phénomène peut-être qui existait depuis toujours on a l'impression que tout ça est dirigé c'est celui-là qui m'entend on va investir sur lui on va montrer que on va faire de la com pour que et puis il ou elle monte en prix et tout un vieux devient une star or quand j'étais en charge de faire un bâtiment en Toronto on a pris un bâtiment on n'avait pas le droit de toucher quoi que ce soit et j'ai voulu choisir un oeuvre d'art pour décorer l'entrée et volontairement on a choisi j'ai voulu choisir un artiste local au lieu de prendre un grand artiste du passé mais comme ça on s'intégrait alors que vieux bâtiment dans la modernité du coin absolument ça c'est aussi un autre aspect dont on n'a pas parlé mais qui me paraît fondamental c'est avoir recours aussi aux artistes voilà du pays on disait autrefois le pays la région le local et de valoriser aussi évidemment parce qu'on n'a pas abordé et je préfère parce que c'est c'est pas mon domaine de spécialisation mais le marché de l'art t'imagines bien qu'on aborde un chapitre là-dessus sur comment on a fait un chef autre de se méfier complètement de ces critères-là en tout cas et de se faire une idée par soi-même de vivre l'aventure pleinement voilà complètement alors j'ai l'impression Pauline que nous avons à peu près une dizaine de chapitres à suivre génial tu vois c'est la naïveté de mes questions parce que je connais pas les études qu'on fait là-dessus et donc mais voilà c'est beaucoup de questions j'espère que ceux qui l'écoutent vont se poser des questions là-dessus et surtout penser à lire tes livres donc comment est-ce que quelqu'un peut te connecter avec toi ou prendre acheter et trouver tes livres quels sont les meilleurs moyens de connecter avec toi alors sur LinkedIn pour le moment c'est le moyen le plus rapide voilà j'ai un site qui devrait être finalisé bientôt prochainement mais sur LinkedIn il y a déjà pas mal d'informations il y a la référence de mes bouquins on les trouve à la FNAC entre autres c'est génial je mettrai tous les notes dans le show merci beaucoup Pauline pour tes éclairages tu nous as fait faire enfin en tout cas moi un beau voyage j'espère que tout le monde se serue à regarder un peu plus la beauté l'art et lis tes livres merci beaucoup Pauline merci beaucoup à toi Minter c'était un plaisir à bientôt merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr pour vous inspirer je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse A Convinced Man I like the feel of a stranger toughed around me precipitating the danger to feel free trust is the reason still I won't toe the line I sit here passively hope for your respect anticipating the thrill of your intellect maybe I tell myself there's no use in me lying I'm a convinced man building an urge I'm a convinced man to live and die suburb I'm a convinced man in the arms of a woman I'm a convinced man challenge my fate I'm a convinced man competitions innate I'm a convinced man I'm a convinced man in the arms of a woman despise revenges and struggle deceit live for the challenge so life's not incomplete what's wrong with challenge I know soon we all die I like the feel of a stranger toughed around me precipitating the danger to feel free trust in my reason and let me show you why I'm a convinced man practicing my lines I'm a convinced man carrying these guns finds a convinced man in the arms of a woman I'm a convinced man put me to the test I'm a convinced man I'm ready for it I'm a convinced man in the arms of a woman I'm a convinced man I'm a convinced man Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...